hola les amis j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui je vous propose une vidéo qui malheureusement on ne voit plus beaucoup sur les chaînes de beauté ce que je trouve ça ultra dommage c'est les vidéos de produits finis alors moi j'adore regarder ce genre de vidéos sur internet parce que ça me donne toujours une idée un peu des produits qui sont peut-être bien pas bien avoir peut-être une base pour me faire une idée de du pro des produits que je voudrais acheter ou que je projetais d'acheter est en fait ce que je propose là c'est de vous faire aussi ce genre de vidéo alors j'en ai pas beaucoup dans mon petit sac donc elle sera très courte mais peut-être que bon ça peut vous montrer à peu près le concept que c'est et surtout moi j'adore faire ce genre de choses on va pas se mentir donc on commence alors qu'est ce que j'ai là dedans alors j'ai un petit déodorant s'annexe que j'ai acheté chez saga je sais pas si vous voyez un peu le magasin saga il ya plein de petits il ya plein de produits pour le corps de maquillage vous avez même la marque bisse la marque nix la marque l'oréal c'est pas c'est pas des collections récentes mais bon c'est à bas prix c'est intéressant donc moi je m'étais fait mettre de côté ce ce produit s'annexe que j'ai trouvé pas trop masse un déodorant bille comme ça il est bien sans plus je l'avais pas payé très très cher autrement à ce que ça vaut dans le commerce dans le commerce ce que j'entends c'est les monoprix tout ça je n'ai pas trouvé excessivement cher l'efficacité était là mais sans plus en fait donc voilà ensuite il ya cette crème pour les mains de chez inouët que ça focus bien que j'adore j'en suis à mon je crois mon troisième ou quatrième tube c'est une crème pour les mains produits pour les mains crème pour les mains que j'adore je l'utilise j'ai commencé à utiliser les produits inouët depuis l'an dernier et j'adore cette marque c'est une marque coréenne vegan et je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les produits inouët surtout sur les produits qui sont sortis pour noël les coffrets tout ça parce que je trouve que c'est une marque dont on ne parle pas assez alors que leurs produits sont vraiment bien honnêtement ils sont pas chers ils valent le coup en sachant que là c'est marqué vanille coco le parfum mais c'est plus ce senteur coton ce qui ne me gêne pas des masses parce que je suis ni fan de la vanille la coco d'ailleurs je déteste l'odeur de coco et de vanille ils vont pas se mentir là dessus mais je sais j'ai mon nid mais c'est pas grave mais j'avoue que cette cette crème pour les mains je l'adore là en ce moment j'utilise la la pêche chantilly qui sont vraiment la pêche la pêche sucrée mais je regrette vraiment pas donc les prochaines vidéos une des prochaines vidéos qui va venir ce sera très certainement sur inouët parce que franchement je trouve qu'on en parle vraiment pas assez et c'est ultra dommage ensuite j'ai un un shampoing de chez chlorane qui est à la pivoine de chine apaisant et anti irritation alors moi j'ai des faire que j'ai souvent des problèmes de plaques d'irritation niveau de la tête je n'ai pas de poux on va se pas se mentir j'ai pas de poux c'est juste en fait que j'ai des irritations à cause du stress je stress je suis quelqu'un qui stress énormément et ce qui fait que passer un certain moment soit je vais avoir des plaques au niveau de la bouche qui vont me pousser c'est pas de l'herpès c'est pas tout ça non non c'est juste des plaques d'irritation qui me poussent ici c'est comme des zones de sécheresse qui vont et qui viennent ou alors ça va être des démangeaisons niveau du cuir chevelu ultra désagréable et ce qui fait que c'est très difficile à faire partir alors j'ai utilisé un bioderma pendant les vacances j'ai pas gardé la bouteille mais bon c'est une bouteille verte avec un bouchon bleu vous pouvez pas le rater dans votre pharmacie parce que bon ça c'est vendu en pharmacie par la pharmacie je précise quand même honnêtement ce shampoing il a une odeur d'alcool déjà quand vous le mettez et cette odeur reste sur votre cuir chevelu ce qui est ultra abrasif c'est une horreur donc quand j'ai pu remettre la main sur mon shampoing chlorane je peux vous dire que j'étais très 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 heureuse donc moi je le conseille pour les filles qui ont vraiment des problèmes d'irritation parce qu'il est vraiment bien après c'est pas un produit miracle pour pas se mentir ça va pas faire agir dès la première utilisation faut vraiment y revenir 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 mais c'est un produit que j'aime beaucoup et que je conseille vraiment donc ça c'est fait ensuite qu'est ce qu'on a on a des lingers à démaquillante à l'ananas de chez sephora j'avais acheté ça pendant les soldes parce que pendant les soldes ce qui est bien c'est que sephora solde les lingers à démaquillante à 2 3 euros et j'en ai pris tout un gros stock et ceux là sont à l'ananas je les ai pris pour ma mère mais au final elle me les a donnés et en fait ça sent pas vraiment l'ananas ça sent un petit peu vous savez comme le les bonbons haribo à la banane ça sent un peu ça en fait et est ce qu'elles ont de bien en fait ces lingers à démaquillante c'est qu'il ya un côté lisse et un côté un peu plus exfoliant c'est à dire que c'est comme des petits grains alors ça ça gratte la peau faut quand même honnête faut le passer délicatement sur la peau faut pas y aller comme une brute il faut vraiment le faire très délicatement ça enlève les peaux mortes ça permet aussi de faciliter le démaquillage franchement bah c'est des lingettes si vous voulez investir dedans allez-y moi je n'ai pas vraiment de conseils à donner je les aime bien mais sans plus ensuite j'ai ce produit de chez mike larence qui est le remove alors j'ai beaucoup aimé désolé pour l'état de la bouteille elle a un petit peu souffert la peau j'ai énormément aimé ce produit j'aime beaucoup la gamme mike larence il faut savoir que j'ai reçu de la part de mike larence une petite dose d'essai de leur nouvelle gamme c'était la crème hydratante je crois c'était pas la matifiante hydratante c'était la hydratante normale pour peau normal oui pour peau normal j'ai beaucoup aimé je l'ai reçu une semaine avant le lancement j'ai pas été déçue du tout du tout et j'espère qu'en tout cas ils vont vraiment étendre leur gamme il manque une notion je trouve il ya le le soin nettoyant il ya le nettoyant il ya la brume la brume hydratante qui sont très très bons moi qui suis pas fan de l'odeur de coco tout ça je trouve que c'est ultra soft il ya une crème matifiante une crème hydratante un masque de nuit et un or c'est l'équivalent ça s'appelle pour laisse c'est en fait un espèce de six que vous passez sur les joues et c'est censé en fait gommé les comme et gommé les ports c'est un peu l'équivalent du de la du bleu de chez milk je sais pas si celles qui utilisent la marque milk vont voir un peu le style mais ça ressemble pas mal et ils ont aussi un stick un petit c'est un petit stick comme je vous ai montré le port minimizer dans une autre vidéo ben my clarin c'est un petit peu le même genre sauf que c'est pour assécher les boutons et je trouve que c'est pas mal ce genre de truc parce que ça évite d'avoir tout ce qui est microbes tout ça dans les boutons vous le passez localement et ça a tendance à aider à cicatriser à assécher le bouton c'est quand même vachement bien ou sinon la petite astuce pour celles qui ne veulent pas investir là-dedans c'est l'homéoplasmine pendant des années à bien avant que le stop spot sort ou que justement se produit la sorte je faisais avec l'homéoplasmine quand j'étais jeune donc vous le mettez c'est gras ou l'homéoplasmine c'est grave faut pas se mentir vous passez localement vous le touchez pas vous dormez vous le mieux c'est passé le soir parce que vous avez moins tendance à le toucher et ça sèche c'est le même principe ça sèche et ça assainit bouton et surtout ça évite qu'en fait des 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 bactéries s'y mettent dedans donc moi j'ai utilisé pour revenir en produit l'eau lactée micellaire c'est un démaquillant qu'on peut se servir aussi comme lotion j'ai utilisé comme démaquillant et je trouve qu'il est super doux il n'est pas agressif pour la peau moi je recommande de cette gamme à 2000% c'est pas c'est pas parce que j'ai reçu une dose d'essai que je vous le dis c'est que je le pense vraiment c'est une très très bonne gamme à un prix tout à fait correct pour celles qui n'ont pas envie de mettre 50 euros ou 70 euros je ne sais quel prix dans un dans un produit sachez que les produits maclaren sont entre entre 17 euros si je me souviens bien et 35 euros ou 25 euros si je dis pas de bêtises mais honnêtement pour des produits de beauté je trouve qu'ils sont vraiment bien et surtout ça va la tranche d'âge en fait c'est du 20 20 ans à peu près jusqu'à une trentaine d'années mais après c'est pour les crèmes ça parce que ça moi je vous dis j'approche de la trentaine je peux vous dire que même à 30 ou 40 ans je l'utiliserai quand même parce que je trouve que c'est un produit qui vaut vraiment vraiment le coup ensuite en make up et ben j'ai pas grand chose j'ai deux produits j'ai en premier lieu un baume de chez guerlin alors certaines vont me dire mais en fait on dirait un bâton de rouge à lèvres non en fait c'est que les bâtons les kiss kiss de chez guerlin d'ailleurs c'est de la gamme kiss kiss je sais pas si on peut voir très bien la caméra je pense pas parce que c'est que petit voilà c'est de la gamme kiss kiss pareil sauf que au lieu d'être noir le bâton il est blanc et les blancs c'est les baumes à lèvres c'est pas comme les noirs c'est les rouges à lèvres et les blancs c'est les baumes à lèvres alors moi c'était la couleur chic pink que j'ai utilisé à fond regardez il reste pas grand chose et ce sont des rouges à lèvres qui étaient pas des rouges à lèvres des baumes à lèvres qui était à base d'huile de jojoba ils sont très hydratant après un exfoliant pour les lèvres c'est ce que je me passais et honnêtement ce sont des super baumes à lèvres qui sont pas donnés certes mais moi je regrette pas du tout d'avoir investi là dedans et même je pense que je rachèterai ce produit comme je rachèterai les autres d'ailleurs parce que c'est un produit que j'ai beaucoup aimé que j'ai que je conseille vraiment pour les pour les lèvres ultra sèche parce que passer un certain moment quand on se l'applique on se l'applique on se l'applique et bien il a ce pouvoir hydratant qui est très agréable ensuite de chez to face j'ai la pitch blur que je vous avais montré que j'ai utilisé dans une précédente vidéo qui est en fin de vie on va pas se mentir regardez reste pas grand chose et c'est très difficile d'accès d'ailleurs cette grille je trouve qu'elle n'est pas très pratique ce qui est ultra dommage elle n'est pas vraiment pratique c'est une bonne poudre mais je trouve que le concept qui est ici est à revoir moi j'ai du mal à j'ai du mal en fait à prélever la poudre correctement et c'est super dommage mais c'est une excellente poudre elle sent bon la pêche honnêtement quand j'ouvre moi je me fais un petit shoot un petit shoot de parfum à la pêche certains et certains se shoot avec le chocolat ben moi je me shoot avec des odeurs de pêche chacune son délire on est bien d'accord donc voilà c'est tout pour mes produits finis j'aurais voulu vous en faire un peu plus mais bon je voulais au moins essayer de remettre un peu le style un peu au goût du jour mais comme je vous ai dit c'est ultra dommage je sais que le monde de salomé enfin salomé du monde de salomé en fait encore je trouve ça quand même bien qu'elle en fasse toujours charlene beauty de le en fait aussi également j'avoue que je regrette c'est des vidéos que j'adore regarder honnêtement moi ça me permet de découvrir de nouveaux produits peut-être de peut-être de les essayer aussi peut-être qui sait moi je ne suis pas là vous pour vous influencer sur votre choix vous achetez les produits je présente c'est vous avez le droit vous pouvez vous voulez vous faire une idée pas de souci honnêtement moi je serais très curieuse d'avoir vos retours sur les produits ça m'intéresse honnêtement et si vous voulez pas les racheter ma fois c'est vous avez tout à fait le droit je suis pas là pour vous insister à consommer puisque ça en toute honnêteté moi je suis pas je suis pas sur youtube en fait pour vous s'inciter à acheter 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 moi je vous présente des produits que j'aime bien des produits que j'ai apprécié d'utiliser après je sais qu'il y en a qu'il vous pousse à la consommation quoi que ce soit moi c'est pas du tout mon cas et d'ailleurs maintenant rares sont les youtubeuses qui le font honnêtement les rares youtube ce que je regarde c'est rare qu'elle vous dise il faut le faut l'acheter c'est génial c'est machin c'est bidule il y en a peut-être qu'ils font mais moi j'en ai pas vu donc donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant je vous fais de très très gros bisous n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à partager même la chaîne si vous voulez la faire proliférer moi ça me gêne absolument pas à me laisser un commentaire sur vos retours sur certains produits ou sur des produits à me conseiller moi ça me ça m'intéresse toujours ça me permet aussi d'échanger avec vous et d'ici là prenez soin de vous et à bientôt ciao